On revient justement sur l'enquête réclamée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du nouveau coronavirus avec Dr Sylvie Briand, directrice du département Préparation mondiale aux épidémies et pandémies à l'OMS. Elle est en direct avec nous. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. D'abord, les experts de l'OMS, on vient de le dire, n'ont pas eu accès de manière exhaustive aux données et échantillons originaux pour déterminer comment cette pandémie a éclaté dans détail. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Pouvez-vous d'abord nous expliquer les principales conclusions de ce rapport et qui est pointé du doigt ? Alors, le but en fait de cette mission était avant tout d'essayer de mieux comprendre comment cette pandémie avait émergé parce qu'il y avait plusieurs hypothèses possibles et chacune des hypothèses en fait pouvait donner lieu à des interventions un peu différentes pour le futur. Donc, il y avait la première hypothèse, c'était qu'il y avait eu une transmission directe de l'animal à l'homme. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y avait une transmission d'un animal à un autre animal et ensuite à l'homme, donc un autre intermédiaire, comme on l'appelle. La troisième hypothèse, c'est qu'il y avait une transmission entre, par exemple, des produits congés et des hommes. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est effectivement un accident de laboratoire avec une fuite d'un virus à partir d'une fuite accidentelle. Alors, en fait, les experts sont allés en Chine, ils sont restés un mois, mais dans ce mois de présence sur le terrain, en fait, il y a eu quand même 14 jours en quarantaine puisque la Chine a réussi, en tous les cas dans la province de Hubei, à éradiquer le virus et donc ne souhaitait pas que le virus soit réintroduit dans la mesure où des experts venaient d'endroits où il pouvait y avoir encore de la transmission de coronavirus. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les études de terrain ont duré surtout 15 jours plutôt qu'un mois. Mais durant ce temps, ils ont pu vérifier beaucoup de pistes et c'est ainsi qu'ils ont pu, dans leur rapport, définir en fait quelles étaient les hypothèses les plus plausibles. Donc, la plus plausible, c'est qu'il y ait eu une transmission à partir probablement de chauve-souris à un hôte intermédiaire et ensuite de cet hôte intermédiaire à un humain et puis ensuite une transmission interhumaine. Les autres hypothèses, comme par exemple la transmission directe, par exemple, d'une chauve-souris à un humain est moins probable et ça, ça se base sur des études, en fait, de phylogénétiques, c'est-à-dire des différents virus prélevés sur différents animaux et différents humains qui, en fait, ne montrent pas assez de similarités. En fait, l'hypothèse que l'épidémie est commencée à partir de la transmission de produits congelés, notamment des produits alimentaires congelés, c'est une piste qui pouvait être possible puisqu'on a vu depuis cette pandémie qu'effectivement, on avait en fait la survie du virus sur certaines surfaces congelées pendant assez longtemps, suffisamment longtemps pour être importés d'un autre pays. Mais en fait, par rapport aux autres hypothèses, c'était quand même beaucoup moins probable puisque l'étude des virus a montré que quand même, ceux qui sont retrouvés dans la pandémie de Covid-19 sont très proches des virus intermédiaires. D'accord. Pourquoi, à votre avis, l'Institut de virologie de Wuhan demeure la source la plus probable du virus ? Alors non, justement, ce n'est pas la source la plus probable puisque la plus probable, c'est plutôt que, en fait, le virus ait été transmis à partir d'un autre intermédiaire, en particulier dans le marché de Wuhan qui est un énorme marché avec plus de 3000 stands où se vendent différents types d'animaux. Donc, c'est plutôt cette hypothèse-là qui est privilégiée. En revanche, effectivement, le laboratoire de Wuhan est un laboratoire de haute sécurité qui avait été bâti à cet endroit-là parce que, justement, dans le sud de la Chine, on avait trouvé beaucoup de coronavirus. Et donc, c'est une des spécialités de ce laboratoire. C'est ce qui fait que, en fait, cette hypothèse d'accident de laboratoire n'a pu pu être complètement écartée. D'accord. Les États-Unis et 13 pays alliés ont exprimé ce mardi leur préoccupation dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine de la Covid-19, réclamant à la Chine de donner pleinement accès à ces données. Sur quoi Pékin est-il attendu ? Quelles sont, justement, les informations qui doivent être partagées ? Alors, justement, on attend plus d'informations, probablement, sur des prélèvements qui ont été effectués. Bon, les Chinois ont effectué plus de 80 000 prélèvements sur différents types d'animaux. Donc, effectivement, avoir accès à ces données. A ces données, aussi plus de données, peut-être, épidémiologiques, des études. Enfin, avoir plus d'informations sur différents aspects de l'étude, qui était déjà une étude très complète, où il a fallu croiser plusieurs sources d'informations. Mais, encore une fois, bon, le temps imparti à cette mission a été, finalement, assez court, même si le rapport fait pratiquement 300 pages. Donc, c'est quand même un rapport assez complet. Mais, évidemment, bon, le sujet est très compliqué et demande certainement plus de temps encore pour démêler toutes les pistes qui s'offraient à cette équipe. D'accord. L'OMS et le président du Conseil européen doivent présenter ce mardi un projet de traité international sur les pandémies visant à mieux affronter ensemble les inévitables crises sanitaires à venir. Quelles sont les grandes lignes de ce traité ? Alors, en fait, le traité n'est pas écrit, encore. Le traité doit être développé avec la plupart des pays qui ont envie, effectivement, d'avoir un traité. Parce que l'on voit bien que la crise de Covid a montré qu'il est très important, d'abord, que chaque pays soit bien préparé. Ça, c'est très important. Mais, comme il s'agit d'une pandémie et que tout le monde, en fait, empathie, c'est aussi très important d'avoir une certaine coordination internationale. Et cette coordination internationale doit être préparée avant les pandémies et non pas pendant les pandémies. On a vu, par exemple, durant cette pandémie, qu'il y a eu des grosses difficultés d'approvisionnement, par exemple, en masque au début. Maintenant, c'est plutôt sur les vaccins que ça devient compliqué. Donc, on voit bien qu'il est nécessaire, lors des pandémies, d'avoir des mécanismes de coopération internationale qui soient plus forts et qui permettent, justement, de faire face à la crise tous ensemble. Merci beaucoup, Docteur Sylvie Briand, directrice du département Préparation mondiale aux épidémies et pandémies à l'OMS. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada